Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo annexe sur Megaman X4 dans le scénario de 0 et on s'attaque tout simplement à la première vidéo d'objet, il s'agit de celle de Jet Stingray effectivement celle de Frost Wallrus on peut pas encore la faire puisqu'il nous faut le pouvoir de feu comme avec le scénario de X, donc dans ce scénar vous n'aurez besoin de rien pour choper les objets c'est vraiment que du skill, donc je vais tenter de le faire du premier coup mais je vous garantis rien parce que c'est vrai que c'est vraiment pas simple de choper les objets dans ce stage donc vous avez une réserve de vie et une sub-tank, ce qui sera très pratique parce que, enfin je sais pas vous comment ça se passe mais personnellement j'ai vraiment du mal avec le scénario de 0, passer d'un gameplay totalement à distance à un gameplay totalement physique, je me prends énormément de dégâts, enfin c'est vraiment pas facile j'ai besoin de beaucoup d'entraînement pour faire mes parties alors vous aviez la première réserve de vie qui se situait vraiment, vous avez peut-être pas eu le temps de le voir mais vraiment sur la petite plateforme sur laquelle je suis tombé là donc il faut vraiment quand vous arrivez sur cette petite plateforme, vous laisser tomber et glisser en appuyant sur la flèche de droite sur la petite plateforme en dessous vous pouvez revenir un petit peu en arrière, vous allez voir de quoi je parle au dessus il y a une petite plateforme verte et il faut vraiment passer en dessous et vous avez les réserves de vie là on l'a pas vu mais si vous le faites en jeu, vous la remarquerez sûrement parce qu'elles sont quand même rose fluo les réserves de vie donc voilà celle-ci elle est à choper assez rapidement donc faites bien attention, soyez rapide au pire même si vous mourrez après, la réserve de vie se sauvegarde donc n'hésitez vraiment pas à l'essayer plusieurs fois jusqu'à temps que vous l'obteniez tout simplement donc ensuite on poursuit donc là c'est là que ça devient un petit peu compliqué au niveau de ce stage donc ici il faut être très 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 prudent surtout là, hop, là il faut faire vraiment un méga dash pour arriver jusqu'au bout et ici on est à la fin de l'arrêt A1 et la sub-tank va se prouver dans l'arrêt A2 donc on va vraiment essayer de rusher jusqu'à l'arrêt A2 maintenant donc une fois dans la zone 2 vous allez voir que c'est très simple, il suffit de se laisser en fait bon pour l'instant voilà vous poursuivez le stage et à partir d'un moment vous aurez une sorte de saut, de décollage et le chemin ne sera pas fini il faudra vraiment un petit peu comme là il faudra vraiment sauter et faire un super, enfin un dash en fait en moto ce qui vous permettra d'atteindre je dirais les plateformes les plus hautes du stage et du coup d'obtenir la sub-tank vous allez voir elle n'est pas très difficile à obtenir mais le mieux c'est vraiment de... je dirais si vous ne l'obtenez pas laissez-vous tuer comme ça vous recommencez directement au début de la zone donc ici on va pas tarder à y arriver, préparez-vous donc là regardez, vous avez une petite boîte là tac on explose les trucs là vous avez votre saut, vous sautez bien haut et là vous faites votre... là voilà, vous avez entendu le petit clink clink ça veut dire qu'on a obtenu la sub-tank et vous voyez qu'elle s'est ajoutée tout simplement à notre menu donc elle est vraiment très très simple à obtenir celle-ci vous voyez là on attaque directement en plus ça vous permettra vraiment d'être bien boosté dès le début et là vous pouvez déjà commencer à la remplir donc là par exemple vous voyez j'ai toute ma vie vous obtenez enfin le gros réceptacle et vous voyez que ça commence à remplir l'énergie tank et en fait au fur et à mesure que vous vous chopiez de la vie vous allez la remplir, la remplir et vous pourrez l'utiliser pour vous remonter votre vie à tout moment du jeu en fait donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur les objets de Megaman X je vais enchaîner directement avec une vidéo d'histoire puisque pour l'instant on ne peut rien récupérer il ne nous restera plus que la munition tank dans le stage de Frostwall russe que j'avais oublié de présenter je vais faire ça tout de suite donc voilà merci d'avoir regardé cette première petite vidéo d'objets sur Megaman X4 avec le scénario de 0 si vous avez des questions vous n'hésitez pas et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Megaman X4 merci